bonjour à tous donc là aujourd'hui on va vous proposer un nouveau cours de détente donc vous aurez besoin d'un tapis uniquement et on va commencer directement vous allez pouvoir vous placer pied largeur de hanche et on va bien se grandir on va incliner la tête du côté gauche vous allez envelopper votre tête avec le la main gauche également et ensuite on va presser le bras droit vers le sol donc là vous allez ressentir l'étirement sur la partie trapèze donc entre l'oreille et l'épaule donc une légère pression au niveau de la tête on va sentir l'étirement assez fort déjà rapidement donc prenez le temps et pensez à bien respirer on cherche toujours la longueur dans la colonne vertébrale et l'inclinaison légère sur le côté et on va pouvoir relâcher tout doucement très bien on relâche les bras le long du corps on va faire l'autre côté donc là on inquiète on inquiète la tête du côté droit on vient envelopper notre tête une légère pression au niveau de la tente et avec le bras gauche on vient faire une légère pression vers le sol donc là on vient intensifier l'étirement avec la pression du bras tendu vers le bas pensez bien à respirer profondément chercher bien dans la détente dans le étirement toujours bien ancré dans le sol avec les genoux légèrement flégi donc la respiration est importante sur les étirements donc pensez bien à respirer profondément et on va pouvoir relâcher tout doucement on revient les deux bras le long du corps très bien on va juste se grandir on va chercher un peu de longueur pour se détendre on va emmener les bras vers le haut on se grandir maximum et tu relâches tout au dessus très bien on va repartir une deuxième fois sur le l'étirement qu'on vient de faire donc on repart sur le côté gauche tu inclines la tête tu viens envelopper ta tête avec une légère pression et le bras gauche vient on appuie vers le sol on cherche toujours à se grandir donc attention de garder le dos bien droit et toujours une respiration bien calme et détendu et tu vas venir relâcher du dos tu replaces les bras mieux dans le corps il nous reste de l'autre côté deuxième fois on y retourne côté droit tu inclines la tête tu viens envelopper ta tête à faire une légère pression au niveau de l'attente et tombe à gauche vient presser vers le sol brame tendu je rappelle l'étirement doit bien se ressentir normalement entre l'oreille et l'épaule sur la partie arrière on se concentre sur les trapèzes ici on pense toujours à bien respirer et on va pouvoir brûler chez lui on revient sur un autograndissement tu inspires tu viens chercher la hauteur tendre bien tes bras vers le plafond et tu souffles tu relâches douce on va continuer avec un étirement pour les triceps donc là tu vas lever ton bras gauche vers le plafond tu viens fléchir ton bras la main se place entre les omoplates et avec l'autre bras tu viens t'inirer ton coude vers l'intérieur et vers le bas la main descend légèrement donc attention sur cet étirement je vous montre de côté de ne pas creuser le dos ce qui est important c'est de fléchir un peu les genoux on rentre légèrement le bassin vers l'intérieur et ensuite on place le regard le plus possible vers l'avant attention d'avoir le dos bien droit et de ne pas creuser votre dos on cherche à repousser notre bras avec la tête vers l'arrière légèrement et là on doit bien ressentir toute la partie triceps la partie arrière de votre bras on va pouvoir relâcher doucement et on fait la même chose de l'autre côté on lève le bras droit tu viens fléchir en place entre les omoplates et tu tires le coude vers l'intérieur avec l'autre bras pense toujours à avoir tes genoux légèrement fléchis sans trop creuser ton dos et le regard bien porté vers l'avant le dos reste toujours droit et bien sûr on pense toujours à notre respiration et bien tu vas pouvoir relâcher doucement on replace les bras le long du corps on détend, petit envolement vers l'arrière très bien, un dernier avant de repartir sur cet étirement donc on se replace toujours avec les genoux légèrement fléchis tu viens lever le bras gauche tu te grandis tu places ta main entre les omoplates et tu tires le coude vers l'intérieur deux dos, je vous montre vous devez avoir la main entre les omoplates et pensez toujours à votre dos surtout ne pas creuser le dos on rentre légèrement le bassin vers l'intérieur en serrant légèrement les fessiers et on place le regard bien vers l'avant on doit essayer vraiment de repousser notre bras avec la tête pour chercher vraiment la longueur jusqu'à la colonne vertébrale et jusqu'au cervical on pense à bien respirer tout lourd on pourra relâcher doucement très bien et on repart sur le dernier côté on lève le bras droit place ta main entre les omoplates tire le coude vers l'intérieur normalement on doit vraiment bien ressentir l'étirement sur la partie arrière du tournoi on pense toujours à voir le regard placé vers l'avant surtout on ne regarde pas vers le sol ça va vraiment aider à avoir le dos le plus droit possible on va pouvoir tout doucement reflâcher les bras le long du corps très bien on va continuer avec un étirement au niveau dorsale donc là moi je vous montre de côté toujours les pieds placés largeur de hanches donc on va venir enrouler notre colonne vertébrale en soufflant donc tu bascules le menton vers la poitrine tu descends tes mains et tes bras vers le sol ici tu souffles on reste en bas ici tu vas venir placer tes mains sur tes genoux tu inspires, tu te redresses en poussant fort dans tes genoux et sur l'expiration tu replaces ton dos en dos plat le regard est placé vers le sol donc là on doit vraiment avoir une posture bien droite attention de ne pas être comme ça on arrondit pas le dos vraiment on repousse bien les mains des genoux et on cherche la longueur dans notre colonne vertébrale on va refaire ça plusieurs fois donc là tu souffles, tu rebascules vers le sol relâche bien tes bras et la tête si ça tire trop sur l'arrière des cuisses tu n'hésites pas à fléchir un peu plus les genoux tu places tes mains au niveau des deux genoux tu inspires, tu poses dans tes bras et sur l'expiration tu viens te replacer en dos plat tu viens chercher vraiment la longueur dans ta colonne vertébrale donc tu places ton regard légèrement vers l'avant et vers le sol si tu te sens à l'aise n'hésite pas à tendre un peu plus tes jambes et comme ça tu sentiras l'étirement sur la partie arrière de tes cuisses sur les isques jambiers on repart encore deux fois sur cet étirement tu souffles, tu bascules vers le sol on relâche bien tout tu inspires, tu places tes mains sur les genoux tu bascules vers le haut et en soufflant tu rebascules en dos plat toujours le dos bien droit ça c'est très important sur cet étirement et tu cherches vraiment la longueur dans ta colonne vertébrale sur toute la longueur du bas vers le haut une dernière fois on relâche, on souffle, on regarde vers le sol tu relâches bien tu inspires, tu places une main sur chaque genou et tu repousses fort tu viens chercher à placer ton dos plat et toujours le regard porté vers le sol pense à bien respirer et tu vas venir te redresser tout doucement très bien on va continuer donc là ici on revient face à moi donc tu vas pouvoir écarter tes jambes donc là tu vas voir au niveau de l'amplitude ce qui va te convenir donc on va venir fléchir la jambe gauche donc toujours le genou un peu en ouverture donc là on va sentir l'étirement déjà sur l'intérieur des cuisses tu viens placer ton coude gauche au niveau de la jambe fléchie et tu vas chercher à te grandir en inspirant tu lèves le bras droit et tu viens chercher à incliner légèrement tu cherches toujours la longueur ici jusqu'au bout des doigts on va sentir tout le côté latéral et également sur la partie intérieure des jambes et arrière donc cherche vraiment à te grandir si c'est déjà trop dur c'est toi qui gère ton amplitude ne descends pas aussi bas que nous par contre si tu te sois à l'aise n'hésite pas à tendre l'autre bras et aller chercher vers le sol sans avoir d'appui au niveau du genou très bien on se grandit bien on cherche vraiment la longueur le regard toujours vers l'avant et tu vas revenir tout doucement tu te redresses prends le temps on replace les deux jambes tendues avant de partir sur l'autre côté on y va on fléchit la jambe droite tu bascules sur le côté place ton coude au niveau du genou tu inspires, tu lèves ton bras gauche et tu fais une inclinaison tu bascules sur le côté donc cherche toujours vraiment à te grandir du bout des doigts pour bien ressentir tout le côté latéral qui s'étire et également tes jambes donc là on doit être en flexion suffisante pour bien ressentir l'étirement et tu vas revenir doucement en étant dans tes deux jambes ici on va repartir une deuxième fois donc tu vois si tu veux essayer de descendre un petit peu plus si tu te sens à l'aise donc là on va fléchir la jambe gauche de nouveau toujours le genou légèrement en ouverture pour l'option facile tu places ton coude sur le genou tu inspires, tu lèves le bras droit et tu bascules sur le côté pour l'option plus dure je rappelle vous tendez les deux bras le bras qui est vers le sol vient chercher à se placer vers le tapis là on ressent l'étirement de manière plus intensive autrement avec Antonin pour l'option plus facile cherche toujours à vraiment te grandir ici la main qui est en haut vraiment on pousse fort comme si on voulait me l'envoyer vraiment vers l'avant et tout doucement tu repousses le sol et tu te redresses très bien on repart une deuxième fois sur l'autre coquet tu fléchis ta jambe droite place ton coude sur le genou et lève ton bras vers le plafond et ensuite vers l'avant tu le bascules ou option plus dure je rappelle bras tendus vers le sol les deux bras sont tendus les jambes une jambe fléchie et l'autre jambe est bien tendue pour ressentir l'intérieur des cuisses tu cherches toujours vraiment la longueur pense à ça pour étirer également tout le côté latéral ici sur le flanc et on peut se redresser doucement prends le temps de revenir à la posture de départ les jambes sont tendues et on va pouvoir les refermer doucement très bien on va continuer avec un travail au sol donc ici on va pouvoir venir fléchir nos deux genoux on va étirer nos avant-droits donc ici tu vas venir placer tes mains largeur épaule donc les avant-droits face à nous tu as tes doigts vers toi, vers tes genoux et ici les fessiers sont en hauteur légèrement et tout doucement tu vas venir entre tes fessiers vers le sol vers les talons donc là normalement l'étirement doit être ressenti de manière assez rapide sur la partie avant ici donc vas-y doucement et c'est toi qui gère l'amplitude plus tu vas descendre les fessiers vers les talons plus tu vas le ressentir très bien on va relâcher une première fois on va pouvoir ramener les mains vers l'avant on va passer en posture de l'enfant toujours les genoux en ouverture et tu bascules les fessiers vers les talons le front vers le sol les genoux et tout doucement tu vas venir emmener tes fessiers vers les talons donc on repart sur l'étirement des avant-bras ici tu dois sentir normalement assez rapidement cet étirement alors attention de bien conserver le dos droit quand même vous pouvez voir entre un à le dos bien placé donc attention de ne pas arrondir le dos surtout on garde les épaules en ouverture on va alterner donc tu remets tes mains dans l'autre sens on repasse sur la posture de l'enfant ramène tes fessiers vers les talons tu te grandis tu cherches la longueur du bout des doigts ton front se repose sur le tapis on va se redresser et une dernière fois on part sur l'étirement des avant-bras donc tu bascules tes avant-bras face à nous et tout doucement tu ramènes tes talons vers les flessis donc les bras sont bien tendus surtout on ne fléchit pas les coudes si vous voulez bien ressentir et après vous gérez l'angle de descente en fonction de votre ressenti on va retenir pour la posture de l'enfant dernière fois on replace les mains dans l'autre sens toujours les genoux en ouverture et tu bascules avec tes fessiers vers les talons d'un côté on emmène les fessiers vers les talons et dans l'autre côté tu penses à te grandir du bout des doigts pour aller chercher l'étirement au niveau des épaules et on va continuer sur un étirement au niveau des adducteurs donc là tu viens ouvrir tes genoux toujours face à ton tapis le plus possible et attention l'étirement on va se ressentir assez vite également donc tu vas basculer tout doucement tes coudes vers le sol et là on vient chercher à emmener notre bassin déjà vers le bas tu vas sentir l'intérieur de tes cuisses donc là on est sur les adducteurs tu places toujours ton dos bien droit ça c'est important je te montre de côté ton genou en ouverture et le dos qui est toujours bien maintenu et ensuite tu viens basculer un petit peu tes fessiers vers l'arrière pour sentir de manière plus prononcée cet étirement comme si tu voulais descendre les fessiers vers les talons et les pieds restent en ouverture vers l'extérieur le regard se place vers le sol au niveau des mains tu penses à bien respirer cet étirement normalement se ressent assez fort donc tu gères bien ton amplitude étirement on va relâcher une première fois tu rebascules les bras tendus et tu peux détendre tes genoux et resserrer on relâche un petit peu en refermant nos jambes avant de repartir sur un deuxième tour on pense à bien te placer à chaque toit là on y retourne donc tout doucement tu viens ouvrir tes genoux donc là tu trouves l'amplitude qui te convient pour bien ressentir l'intérieur de tes cuisses une fois que tu es placé tu peux aller chercher à basculer le buste vers l'avant coude vers le sol si tu te sens suffisamment à l'aise tout en conservant ton dos bien droit une fois en mesure tu descends ton bassin vers le sol pour un premier temps en respirant toujours bien profondément et ensuite tu bascules ton bassin vers l'arrière et les fessiers vont chercher légèrement vers l'arrière en direction des talons et là normalement on va ressentir vraiment l'étherment de manière plus intensive on pense vraiment à bien respirer donc attention sur un étherment on ne doit pas ressentir de douleur c'est un léger inconfort mais surtout aucune douleur on y va vraiment en douceur on respire bien profondément on va pouvoir se redresser doucement donc replasse tes mains vers le sol redresse toi et viens fermer tes genoux tout doucement ensuite on va continuer en étant en position du tailleur donc là on vient s'asseoir tu viens croiser tes deux jambes sur un premier côté donc ici soit tu croises de manière assez serrée ou si c'est une posture qui est un peu difficile pour toi tu peux ouvrir un petit peu plus tes jambes et là on essaie d'abord de chercher la longueur dans notre colonne vertébrale et on va venir tout doucement basculer vers l'avant donc là on bascule le buste tout doucement tu viens arrondir ton dos tu peux relâcher tes bras et ta tête et on doit normalement ressentir les fessiers qui s'étirent et le bas du dos donc là on a les lombaires qui doivent se ressentir mais on relâche bien toute ta partie haute du corps on va se redresser doucement je reviens avec le dos droit et on va changer de côté donc là tu croises dans l'autre sens tes jambes donc là c'est toujours le dos bien droit d'abord et ensuite tu bascules vers l'avant tu relâches bien tes bras et ta tête vers le sol tu vois en fonction de ta souplesse comment tu descends mais l'important est de ressentir l'étirement sur les fessiers surtout on ne force pas, on laisse le poids du corps retomber vers l'avant en douceur on va se redresser doucement ça va bien et on va le refaire une deuxième fois de chaque côté donc toujours en posture de tailleur mais avec les jambes croisées dans l'autre sens on cherche d'abord à se grandir c'est toi qui gère la fermeture de tes jambes avec toujours les genoux bien en ouverture et tu bascules vers l'avant relâche bien ton buste vers le sol, tes mains, ta tête et tes bras on pense à bien respirer au fur et à mesure c'est possible que tu gagnes de l'amplitude avec le relâchement de tes muscles je rappelle normalement ici on doit ressentir les fessiers qui s'étirent et la partie basse du dos on se redresse tranquillement il nous reste un dernier mouvement donc là on décroise et on croise dans l'autre sens on repart pour une dernière fois vers l'avant on se grandissant d'abord et tu bascules ton poids du corps vers l'avant tout doucement tu viens chercher la fermeture pense toujours à ta respiration pour aller chercher vraiment le relâchement on se redresse et il va rester une dernière posture donc là on va se placer sur le dos pour retirer nos fessiers alors tu te places sur le dos tu vas fléchir la jambe droite ici le but c'est d'aller chercher à ramener son pied vers le haut en ayant toujours le genou bien en l'ouverture vers l'extérieur si tu n'arrives pas à prendre le pied en main donc là tu fléchis la jambe opposée et tu places ton pied sur le genou le but c'est d'aller emmener la jambe fléchie vers le haut comme ça ton pied lui avance vers ta poids de flèche donc vraiment on a les deux options donc l'option avec Antonin pour l'option plus dure où là on arrive à prendre le pied en main et le remonter soit avec moi où là on a le pied qui est placé sur l'autre jambe fléchie et tout doucement c'est la jambe qui vient vers le ventre et qui ramène le pied en hauteur et ensuite pense à bien respirer profondément on va sentir l'étirement sur le fessier ici et éventuellement la hanche selon votre souplesse on va venir relâcher tout doucement et on va changer de côté donc là soit même chose tu prends directement le pied en main en fonction de ta souplesse tu vois si ça passe ou autrement en option plus facile il y en a une bien sûr tu places ton pied sur le genou opposé et en décollant ta jambe fléchie tu viens emmener ton pied vers le haut avec toujours une ouverture au niveau de la hanche et essaye vraiment de détendre la partie haute du corps même si tu tiens ton pied attention de ne pas être en tension sur toute la partie haute du buste et là essaie de te détendre et de respirer profondément donc on pense bien sur l'inspiration à gonfler le ventre à gonfler les côtes une grande inspiration et une grande expiration où on vient expulser tout l'air donc là tu viens vraiment creuser ton ventre sur la fin de l'expiration et tu vas pouvoir relâcher on va faire ça une dernière fois de chaque côté pour terminer donc on repart sur l'autre jambe tu viens fléchir ta jambe droite tu ramènes le pied vers toi l'autre jambe est tendue ou fléchie c'est toi qui vois en fonction de ton dos si le dos vient à trop creuser tu fléchis l'autre jambe en appui sur le tapis et pour l'option facile on repose le pied sur le genou opposé et tu décolles ta jambe gauche pour pouvoir rapprocher ton pied de ton ventre et directement tu remets en place ta respiration donc une grande inspiration en gonflant les côtes et le ventre on descend vraiment jusqu'à la partie basse et sur l'expiration donc là tu viens repasser l'air en enlevant en creusant le ventre et le dernier cycle respiratoire sur ce côté là tu inspires profondément oncle les côtes, oncle ton ventre et sur l'expiration tu creuses ton ventre et on relâche tout jusqu'au bout au dernier côté on repart sur l'étirement du fessier et donc là on prend le pied en un on le repose sur la jambe opposée et on vient tirer le pied vers le haut autrement on décolle la jambe opposée pour aller chercher à ramener le pied vers toi avec toujours le genou bien en ouverture et on repart sur notre respiration pour aller chercher la détente une grande inspiration et une grande expiration on essaie de prendre le maximum d'air possible et ensuite on expulse tout l'air en réduisant la taille de notre cage thoracique et en creusant notre ventre et on va pouvoir relâcher tout doucement tu replaces tes pieds au sol on va ramener un genou vers la poitrine et tu bascules pour te redresser tout doucement très bien on repasse sur le côté, tu reviens face à ton tapis on va finir en déroulant la colonne vertébrale tu replaces tes pieds au sol tu ramènes tes jambes tendues et les précises vers le plafond tu relâches bien tes bras et ta tête et tu vas venir dérouler tout doucement ta colonne sur l'expiration prends le temps vertèbre après vertèbre en finissant par les épaules et la tête très bien et voilà une nouvelle séance de détente qui se termine j'espère que vous aurez réussi à vous détendre et à bien vous étirer et on vous dit à très vite exactement bonne soirée à tous salut